Merci encore une fois pour cet privilège et aussi l'opportunité d'être ensemble et aussi non seulement être ensemble pour prier mais aussi le privilège de partager avec nous la parole de Dieu je savais pas que c'est c'est très digital comme ça mais c'est bon c'est pas grave c'est bon j'aimerais qu'on prie ensemble et puis on va commencer Seigneur nous te remercions encore une fois pour cette journée merci parce que tu nous as appelé de te connaître nous qui étions loin de toi perdus nous qui étions sans espoir cause de nos péchés nous n'attendions que ton jugement mais ton amour nous a éclairé quand tu as envoyé ton fils unique et lui qui n'a jamais connu péché est devenu ce sacrifice qui peut être donné et sa mort c'est c'est ça qui nous justifie devant toi Seigneur parce que sa mort a remplacé notre mort et maintenant on peut t'approcher et on peut te louer on peut te connaître tu s'est révélé d'une façon spéciale d'une façon parfaite à son fils à ton fils Seigneur Jésus alors nous te prions que tu nous parles encore dans ta parole viens encore une fois nourris-nous nous te prions afin que nous puissions te connaître et vivre pour ta gloire dans tout ce que on va faire et aussi dire Seigneur Saint-Esprit éclaire nous parce que nous ne pouvons pas comprendre à part aussi c'est pas par toi viens nous guider même quand on ouvre la parole parle nous guide nous à toi à connaître ce que tu veux que nous connaissons aujourd'hui nous seulement connaître et nous de le faire de le pratiquer Seigneur parce que ça ne signifie pas de connaître seulement mais de le faire en pratique nous ne pouvons pas dans nos forces de le faire si ce n'est pas par ta force nous te prions au nom de Jésus Christ Amen voilà je suis venu en retard parce que je devais passer à la commune c'est toujours le procédure donc il y a toujours une grande file là-bas j'étais là depuis midi et voilà je devais attendre plus de quatre heures mais ça a fini à ils m'ont m'aider c'est bien alors merci aussi pour votre temps que vous avez donné pour prier je sais que vous avez prié pour tout le monde y compris moi et y compris tous qui ne sont pas ici alors merci aussi pour le temps alors sans tenir sans tenir je sais pas c'est combien de temps c'est combien de minutes 15 minutes wow 15 minutes alors allons-y allons-y pour ne pas perdre du temps ouvrez vos bibles et si tu n'as pas d'une bible tu peux la prendre il y a des bibles là-bas c'est mieux donc de suivre et mieux tout de même dans le téléphone c'est aussi bien de suivre ensemble les dates à parole on va étudier ensemble le psaume 53 mais vous allez trouver que c'est un psaume similia et assimilaires au psaume aussi 14 alors tu peux voir tu peux même se demander pourquoi ils sont les mêmes donc psaume 53 mais c'est la même c'est le même psaume si tu lis le psaume 14 aussi voyez alors à cause du temps on ne veut pas lire tous ces deux psaumes on va juste lire le psaume 53 alors je vais lire le fou dit dans son coeur il n'y a pas de dieu ils se sont corrompus ils ont commis des injustices abominables il n'y en a aucun qui fait le bien du haut du ciel dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent qui cherchait dieu tous se sont détourné ensemble ils se sont parvêtis il n'y en a aucun qui fasse le bien pas même en seul ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils ne font pas ils ne font pas appel à dieu alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait de raison d'avoir peur dieu dispersera les os de ceux qui t'assiègent tu les couvriras tu les couvriras de honte car dieu les a rejetés oh qui a qui a qui accordera de puissance la délivrance à israël quand dieu rétablira son peuple jacob sera dans la réglise israël se réjouira amen alors on va voir ensemble cette question parce qu'on s'est rassemblés aujourd'hui pour prier je veux pas quand il m'avait demandé de partager avec nous je pensais qu'on pourrait parler par rapport à comment prier mais peut-être c'est la prochaine fois parce que nous tous nous on veut apprendre à prier mais aujourd'hui on va entamer une autre question pourquoi prier alors vous demandez comment tu poses cette question dans ce psaume mais ça m'a ça m'a venu quand je lisais le psaume c'est pas seulement aujourd'hui j'ai j'ai appris ce psaume il y a quelques jours et je me demandais cette question pourquoi prier mais dans ce psaume il n'y a pas ce mot prier vous voyez le verset 3 il y a le mot chercher dieu et vous voyez le verset 5 il y a le mot faire appel à dieu vous voyez donc prier c'est chercher dieu prier c'est faire appel à dieu alors pourquoi alors prier ou bien pourquoi chercher dieu ou bien pourquoi faire appel à dieu et dans ce psaume je veux qu'on apprend pourquoi le faire nous tous nous savons que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est un peu bizarre je ne sais pas comment décrire vous ouvrez la télé qu'est-ce que vous voyez vous ouvrez la radio qu'est-ce que vous entendez donc vous décrochez le téléphone mais peut-être ici ou bien en Asie ou bien partout 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 et on se demande pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui mais si tu n'es pas encore si tu n'es pas encore te demander cette question il y a les gens qui se demandent maintenant demandent les gens en Ukraine ils demandent cette question demandent les gens en Afrique peut-être quelque part au Soudan aujourd'hui je ne sais pas même comment décrire ils se demandent cette question demandent les gens en Asie les côtés que vous savez ils demandent cette question pourquoi pourquoi ce monde est comme il est même ici je sais les gens demandent cette question alors ma réponse avant même d'entamer vient du verset vous voyez désolé désolé j'ai écrit ici avec un petit peu alors ça m'a ma réponse c'est c'est le verset 1 dans le psaume 53 pourquoi 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 les choses bon c'est une des réponses c'est pas la seule réponse mais c'est une des réponses c'est une des réponses c'est une des réponses parce que les choses se passent comme il se passe aujourd'hui et une des réponses c'est parce que le fou le fou dit dans son coeur il n'y a pas Dieu et ça ne commence pas aujourd'hui seulement ça commence quand le péché est entré dans le monde alors je ne vais pas aller trop loin à cause du temps on va aller dans le psaume doucement je ne sais pas si je vais le finir mais on va si on ne le finit pas c'est pas grave mais le fou dit dans son coeur il n'y a pas Dieu on peut gérer les choses nous-mêmes il n'y a pas Dieu alors voilà il commence à dire si on se met ensemble ce qu'on appelle la dialogue aujourd'hui si on se met ensemble si on se parle on peut résoudre les questions alors s'il y a la guerre il faut que les gens fassent la dialogue et voilà ça va se passer bien mais je ne sais pas si cette théorie a encore de force aujourd'hui peut-être les gens disent non ça ne nous aide pas ça ne nous aide pas ça ou bien ça va nous aider mais ça ne nous aide plus on va utiliser voilà c'est vous qui le dit peut-être on va utiliser la force on va utiliser notre âme mais on va utiliser ça et ça et je sais que tout va bien avec ça alors le fou a jeté Dieu on va voir le fou c'est qui mais le fou le bible nous dit que le fou se dit dans son il dit dans son coeur il n'y a pas Dieu on peut le faire nous même alors si on continue nous avons le verset même le verset 1 il nous dit qu'ils se sont corrompus la corruption ils ont commis des injustices voilà c'est ce qu'on voit on voit dans le monde maintenant la corruption l'injustice la guerre et tout ça et voilà et la bible ne nous explique pas ne nous explique pas Dieu la bible donc le verset le verset 1 le verset 1 ne nous parlez pas parce que ça commence par le fou dit dans son coeur il n'y a pas Dieu mais on y attendait on y attendait que le verset continue à nous dire mais Dieu existe parce qu'il explique non au lieu d'expliquer Dieu ce verset 2 affirme Dieu affirme qu'il y a Dieu et c'est ce qu'on voit dans la bible la bible n'explique pas Dieu la bible affirme que Dieu existe si tu commences verset 1 chapitre 1 Genèse la bible dit au commencement Dieu voilà au commencement Dieu au commencement déjà il affirme qu'il y avait Dieu il n'y a pas d'explication voilà il y a Dieu il affirme c'est des affirmations pourquoi parce que Dieu s'est révélé il s'est révélé ce qui ce qui ce qui nie Dieu ce qui dit qu'il n'y a pas de Dieu donc ce que la bible dit le fou peut-être il n'écoute pas comment Dieu s'est révélé mais Dieu s'est révélé clairement il y a la création qui montre qu'il y a quelqu'un derrière ce qu'il a créé la création l'ordre de création et tout ça je ne veux pas traîner à cause du temps mais je veux que vous vous notez le verset 2 encore où le problème où est le problème le fou dit dans son coeur vous voyez et c'est clair c'est si vous lisez le fou dit où il ne dit pas dans sa tête dans son coeur voilà c'est ça où le problème pourquoi je dis ça parce que parfois on pense que le problème c'est parce que les gens n'ont pas étudié tout le mal c'est parce que les gens n'ont pas eu donc si on peut les amener à l'école ça va aller c'est le fou qui pense à ça il peut dire non si c'est parce que l'intelligence non ok ou bien si tu n'expliques pas je ne peux pas même croire sur Dieu explique moi je vais comprendre parce que les gens pensent que c'est le problème de la tête s'il peut avoir la logique alors voilà il va croire à Dieu mais le problème ce n'est pas le problème de la tête la Bible nous dit c'est le coeur voilà une des raisons que la Bible n'explique pas même beaucoup Dieu il affirme Dieu parce que le problème le problème n'est pas le problème de la tête dans la logique de comprendre il y a beaucoup de logique de ce que Dieu a créé mais cette logique ne peut pas aider l'homme pourquoi parce que le problème c'est le coeur voilà Jésus un jour avec ses disciples il est entré il mangeait avec ses disciples mais les pharisiens ont remarqué que les disciples ont mangé sans toutefois laver les mains voilà ils ont dit non 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 ça ne fait pas ici dans notre culture qu'est-ce qui se passe vous êtes en train d'obliser la loi de Moïse et Jésus les a répondu qu'est-ce qu'il les a dit le problème c'est pas ce qui mais le problème c'est qui voilà il les a dit voilà vous voyez il a dit qu'est-ce qui sort alors si on lit parce que j'ai pas de temps de parcourir toute la Bible mais ce qui sort c'est ça c'est ce qu'on a lu dans ce psaume les paroles des corruptions des injustices et tout ça le problème est dans le cœur alors le problème est dans le cœur et ce problème c'est une maladie plus dangereuse que le cancer le cœur de l'homme le cœur de l'homme le cœur de l'homme qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui se fait ici si on te dit mon frère ma soeur ton cœur ne fonctionne pas bien ou bien ton cœur ne fonctionne pas qu'est-ce qui va se passer c'est fini je ne sais pas s'il y a des choses c'est fini peut-être tu commences à dire ok ok je pense que c'est fini parce que le cœur voilà c'est tout alors le problème de l'homme c'est un problème de cœur c'est pas de la tête c'est pas une question de l'expliquer donc de donner des explications non 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 ça doit donc l'homme a baisé dans un nouveau cœur alors je continue le verset 3 Dieu observe les hommes pour voir s'il y a un qui est intelligent qui cherche Dieu voilà comment Dieu définit qui est intelligent dans le monde on te dira qui est intelligent mais Dieu définit qui est intelligent qui est intelligent dans ce verset c'est celui qui cherche Dieu voilà c'est celui qui cherche Dieu et l'intelligence voilà il commence à donner la différence entre le contraire de ce qu'il a commencé à nous dire c'est David il a parlé du fou et le fou c'est ceux qui ont qui n'ont pas de connaissance normalement un fou un insensé c'est celui qui n'a pas de connaissance mais ici dans ce verset un fou c'est celui qui n'a pas de connaissance de Dieu alors celui qui est intelligent c'est celui qui cherche Dieu fait appel à Dieu alors je vais vous encourager vous êtes déjà intelligents parce que vous êtes venus chercher faire appel à Dieu nous sommes déjà intelligents parce que nous fais appel à Dieu au moins ça ça t'encourage parce que parfois tu donnes ton diplôme et te dis non qu'est-ce que tu as fait ici parfois tu tu non qu'est-ce que tu as fait non tu es intelligent si tu es chrétien la Bible dit que tu es très intelligent parce que tu fais appel à Dieu et l'intelligence que la Bible souligne c'est ça parce que c'est ce qui va rester après après tout c'est ce qui va rester ce sont ces gens qui font appel à Dieu gloire à Dieu aujourd'hui que toi et moi nous faisons appel à Dieu alors la question retourne pourquoi faire appel à Dieu autour des gens autour des gens qui disent Dieu n'existe pas pourquoi faire appel à Dieu où trouve toi ce courage où trouve moi ce courage de faire appel à Dieu autour des gens qui te disent Dieu n'existe pas qu'est-ce que tu fais un jour au travail on m'a demandé comment était le week-end je dis ah ça a été puis il m'a dit qu'est-ce que tu as fait j'étais à l'église et c'était un jeune qui me demandait il était surpris il appelait les autres viens voir un jeune voilà il me voit quand je c'est pas grave viens voir un jeune qui va à l'église voilà et c'était un débat et moi je me demande qu'est-ce qui se passe parce que j'étais nouveau tu vois et je viens là où Dieu parlait partout même ceux qui ne le connaissent pas par les dieux voilà et tu viens là où non 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 qui est-ce que l'église ça existe encore tu vois c'est quoi et c'est un jeune voilà comment où trouve-t-on où trouve-moi son courage non on va voir que c'est un miracle Dieu nous a donné un nouveau coeur nous ne sommes pas intelligents que c'est pas la question de la tête c'est la question de coeur c'est car Dieu nous a donné un nouveau coeur pourquoi je dis un nouveau coeur Dieu s'est révélé à un peuple on va voir c'est parce qu'on n'a pas 15 minutes ça va finir on va voir peut-être que l'Israël on a lu le verset 5 non même le verset 6 désolé verset 6 à la fin non c'est 7 qui accodera depuis le Seigneur la délivrance à Israël et puis quand Dieu rétablira son peuple Jacob sera dans la réglise Israël se réjouira alors là nous voyons que Israël est Jacob normalement c'est un autre nom de Jacob et le peuple de Dieu dans l'ancien testament c'était Israël comment on peut prévenir la Bible nous le montre clairement que Dieu a choisi Abraham et c'est dans Genèse 12 et d'Abraham il y avait une nation parce qu'il lui avait promis que ce soit une nation il a fait une alliance avec cette nation et dans cette alliance il y avait la loi et cette loi c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse il a il a il a reçu cette loi de Dieu pour que les gens donc c'est comme une constitution que les gens de cette nation pour puissent suivre mais Dieu a dit quand il faisait l'alliance vous ne pouvez pas le suivre mais les gens dit les Israëls donc les juifs ont dit nous allons le suivre Dieu a répété encore vous ne pouvez pas le suivre mais ils ont dit nous allons le suivre et la question est-ce qu'ils vont ils ont su la loi pas du tout parce qu'ils pensaient aussi que peut-être c'est pas la force l'intelligence mais c'était pas ça Dieu savait qu'un jour il aura un peuple pas seulement Israël mais tout ce qu'ils vont croire à lui et son peuple sera caractérisé pas dans nos têtes mais dans nos coeurs c'est pourquoi en Ézéchiel 36 Dieu promet ça je vous donnerai un nouveau coeur je vous donnerai un nouveau coeur et un mot et un esprit voilà alors vous allez vous allez m'obéir vous allez suivre la loi alors cette promesse ou cette cette prophétie dans Ézéchiel c'est c'est accompli oui c'est accompli en Jésus Christ c'est là où il y a une nouvelle nation pas seulement les juifs mais tous qui croient en Christ il y a une nouvelle nation il y a un nouveau peuple et voilà ce qui caractérise ce nouveau peuple c'est un nouveau coeur c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire il n'y a pas d'autre Dieu pourquoi toi et moi comme chrétiens nous ne pouvons pas dire il n'y a pas d'autre Dieu c'est parce qu'on a eu un nouveau coeur c'est pas parce qu'on a compris c'était pas une raison de logique c'était un miracle Dieu a arrivé un coeur qui était un pire dont nous il nous a donné un nouveau coeur qui peut le connaître qui peut le sentir et qui peut l'entendre mais les autres ne l'ont pas alors je ne peux pas aller loin mais ce que je veux dire c'est que nous faisons appel pourquoi faisons appel à Dieu alors que nous sommes entourés dans cette situation que j'ai déjà décrite c'est parce que nous avons eu un nouveau coeur et Dieu veut que nous ce que Dieu veut c'est que son peuple se réjouisse j'ai animé les trois choses ici que Dieu veut de son peuple il veut que son peuple soit dans l'église que son peuple se réjouisse et non seulement qu'il veut Dieu a fait il nous a donné son nouveau coeur alors en louant Dieu en faisant appel à Dieu nous 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 arrivons à à trouver que c'est lui qui nous donne la joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs mais ça c'est pas quelque chose que les autres gens vont comprendre vont 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 apprendre parce qu'ils ne connaissent pas Dieu c'est ce qu'on a appris ici mais je m'en trouve verset verset 3 et 4 si je peux résumer dire au dessus le monde Dieu observe donc ici on ne parle que Dieu observe tous les hommes et en observant il ne fait pas ça comme la technologie d'aujourd'hui voilà la technologie peut observer les hommes vous savez on ne peut pas se cacher aujourd'hui on peut savoir ce qui se passe mais ça c'est pas ce que le verset nous dit ici observe ici c'est plus profond non seulement que Dieu peut observer il peut lire les pensées de l'homme alors rien on peut cacher à Dieu et il des éléments qui m'ont c'est un Jean que après avoir Jésus a fait des miracles et puis les gens ont cru à lui mais la Bible nous parle Jésus n'a pas vraiment comment dire il a vu que même si ça montre qu'ils ont cru à lui vraiment réellement ils n'ont pas cru à lui comment il a su ça comment il a vu ça c'est parce qu'il est Dieu il a lu les pensées et si on te demande comment Jésus est Dieu il pourrait lire aussi les pensées des hommes alors si Dieu regarde les hommes si Dieu regarde tout le monde aussi regarde tout le monde il voit que personne personne aucun fait le bien personne aucun fait le bien tu es dans ce catégorie je suis dans ce catégorie alors le fou qu'on nous parle ici merci beaucoup parce que je disais le fou on pensait à un fou quelque part qu'on a rencontré dans un bis ou bien qu'on a vu quelque chose nous ne connaissons pas Dieu nous ne faisons pas l'appel à Dieu nous ne cherchons pas Dieu et nous faisons l'injustice et si tu lis versets 5 et 6 ce qui nous attend c'est le jugement alors pourquoi faisons appel à Dieu sauf somme nous appel à faire appel à Dieu pourquoi parce qu'il y a un jugement et ce jugement c'est dans Romais chapitre 1 verset on va lire et on va prier parce que c'est pas le temps chapitre 1 verset 18 Romais la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière nous tombons dans cette catégorie des gens qui n'attendaient que ce jugement tout le monde alors nous faisons appel à Dieu parce que c'est pas une question de ce qu'on peut faire de ce que toi et moi peux faire c'est pas je veux prier beaucoup alors les choses vont changer non c'est pas ça c'est pas je vais donner beaucoup d'argent à l'église et les choses vont changer c'est pas je vais visiter beaucoup des malades et tout ça et les choses vont changer non c'est pas ça c'est un problème de coeur le miracle doit à venir de Dieu ce Dieu peut nous sauver ce Dieu Dieu peut venir à nos secours parce que le problème est plus grand et plus grand on ne peut pas se sauver de ce jugement de cette écoleur alors nous faisons appel à Dieu parce que c'est comme fuir oui nous voulons le secours est-ce que vous voyez que vous voulons le secours ? si vous regardez la télé tu vois qu'on veut le secours si tu écoutes la radio tu vois qu'on veut le secours oui on veut le secours mais je viens de vous dire que le secours est déjà révélé en Christ il y a 2000 ans 2000 ans Dieu a donné son fils unique pour donner secours aux gens et ces gens c'est toi et moi pourquoi Jésus devait venir parce que le problème n'était pas le problème de de la tête c'était un problème de coeur si c'était le problème de la tête ça pourrait être facile on pourrait inscrire les gens mais c'était le problème de coeur pourquoi c'était le problème de coeur nous étions tous morts dans nos péche c'est la Bible Ephésiens chapitre de Dieu nous étions tous morts alors on demandait un miracle qui vient de Dieu un miracle de Dieu parce que quelqu'un qui est mort c'est-à-dire le coeur nous faut alors le fou se dit dans son coeur mais qui est quel état de son coeur qui ne connaissent pas l'état de son coeur c'est ça ne fonctionne plus alors nous étions tous fous et nous étions montés à nos péchés parce que nos coeurs ne fonctionnaient plus on ne connaissait pas Dieu on ne cherchait pas Dieu mais Dieu est venu nous chercher et aujourd'hui pourquoi faisons appel à lui voilà voilà on peut faire appel à lui parce que il nous a racheté il nous a sauvé parce qu'on peut reconnaître ceux qui ne font pas appel à lui ils ne le connaissent pas alors ce qui va sauver le monde aujourd'hui c'est que les gens font appel à Dieu encore mais il ne faut pas faire appel à Dieu si ce n'est pas par l'oeuvre de Dieu alors quand tu prie quand je prie on dit à Dieu fais à eux ce que tu as fait à moi ici on ne peut pas se vanter j'ai voulu lire ce verset parce que parce que là si tu vois que tu es dans ce même catégorie on ne se vante pas c'est pas parce que je suis plus que les autres qui nient l'existence de Dieu maintenant non je ne suis pas plus que c'est le Seigneur qui m'a sauvé et je prie que ce qui s'est passé à moi puisse passer à eux alors est-ce qu'on peut quitter ici en sachant que c'est vrai le mal si on te demande qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ta réponse je ne sais pas si tu vas dire les gens il n'y a pas de dialogue le dialogue n'est pas la réponse dit à eux le fou se dit oublie dit dans son coeur il n'y a pas de Dieu c'est ça la réponse pourquoi pourquoi ou bien qu'est-ce qui va mal dans le monde moi j'ai trouvé que c'est une des réponses le fou dit dans son coeur il n'y a pas de Dieu mais si l'homme puisse chercher Dieu encore puisse faire appel à Dieu encore voilà la délivrance va venir et nous avons eu la délivrance en Christ et nous avons reçu la délivrance quand il va venir et on aura à l'église merci beaucoup merci grâce à Dieu et priez Seigneur notre Dieu nous voulons te te remercier parce que tu nous donnes à nous tu nous as donné un nouveau coeur quand nous nous sommes tournés vers toi Seigneur nos coeurs étaient loin de toi nos coeurs ne te cherchaient même pas et Seigneur tu en donnant ton fils en envoyant ton fils tu as fait une nouvelle alliance avec nous tu as écrit tes lois sur nos coeurs Seigneur nous voulons vivre des vies dignes de cet appel je veux te je veux aussi te prier pour que tu puisses changer les coeurs de tous ceux qui de tous ceux qui sont dans cette autre catégorie celle où nous étions ils n'ont pas n'ont pas moins de valeur que nous voilà ils le disent dans leur coeur qu'il n'y a pas de Dieu que Seigneur que cela ne nous intimide pas que cela ne nous empêche pas de te chercher nous voulons être ceux qui te cherchent que cette église soit une église qui te cherche et nous te remercions parce que tu te laisses trouver tu te révèles à nous au nom de Jésus Amen Amen